Aujourd'hui je partage avec vous ce que j'utilise vraiment sur le visage, je vous montre pas à pas la routine que j'ai établie depuis plusieurs semaines maintenant et que je trouve vraiment parfaite, honnêtement j'ai rarement vu ma peau aussi belle et aussi de bonne qualité du renault, franchement je suis assez impressionnée donc je vais partager tout ça avec vous, je vous note bien évidemment tout en barre d'informations, il y a pas mal de codes promos vu que c'est les soldes de cumulables etc donc regardez bien la barre d'infos, vous avez tous les liens, les codes etc si jamais vous en avez besoin cette vidéo n'est absolument pas une vidéo en collaboration ou quoi que ce soit c'est juste un partage spontané que je fais de toute ma routine que j'ai maintenant depuis plusieurs semaines je commence par la routine, en fait c'est la même, il y a juste une huile démaquillante et la crème de nuit qui change mais sinon j'ai exactement la même routine, c'est un truc très bizarre parce que je vous disais et je confirme, je déteste les mousses je suis vraiment quelqu'un qui n'utilise jamais de mousse nettoyante et là, j'en ai une troisième en vrai, j'aurais pu vous en montrer trois je sais pas ce qu'il se passe, j'adore les mousses nettoyantes en ce moment donc celle que j'utilise le plus, c'est The Bubble Double de chez Yepoda, elle est quasiment terminée je vous ai parlé de Yepoda sur Instagram, je travaille avec eux, là du coup pas du tout enfin c'est vraiment un partage que je fais complètement spontanément parce que j'utilise le produit depuis longtemps comme vous pouvez le voir, je l'ai bien 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 utilisé on a de l'acide salicylique et c'est vraiment top parce qu'elle fait un nettoyage mais parfait moi j'ai la peau hyper nette, quand je m'en sers, j'aime vraiment beaucoup ce produit vous avez le code SKIN CARE que je vous remets juste là, qui doit je pense se cumuler au solde donc voilà, pareil, je vous aurais mis tout en description la mousse nettoyante enzymatique de Filorga que j'ai découvert il y a quelques temps j'aime beaucoup les produits des mousses nettoyantes chez Filorga, franchement, écoutez, j'ai vraiment adoré j'avais reçu un partage presse avec plein de produits de nettoyage il y avait un produit enzymatique que j'ai pas testé alors ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est un peu le pchit magique, enfin, je le conçois comme ça c'est un peu le pchit magique, mais sans avoir à le laisser poser t'as vraiment cet effet de nettoyage, de mousse que tu masses sur le visage le pchit magique, tu le laisses poser et tu le rinces donc ce qui est noté sur le produit, c'est visage et yeux j'aurais pas tenté les yeux, pourtant des fois, j'utilise la petite mousse parce que comme je me maquille vraiment beaucoup les yeux des fois, je passe un petit peu, mais vraiment pas longtemps c'est marqué efficacité resurfaçante immédiate clairement, je vois vraiment que j'ai un grain de peau beaucoup plus lumineux quand je m'en sers grain de peau lissé et teint lumineux j'avais pas lu ce que c'était noté avant, clairement retire maquillage et particules de pollution alors je ne me démaquire jamais avec ça clairement, c'est un nettoyant, c'est pas un démaquillant vraiment, pour moi, c'est pas possible l'utilisation sur peau humide, c'est évident y'a rien de bien fou dans l'utilisation, mais franchement, elle est vraiment très bien ces deux-là sont absolument super et je m'en sers vraiment tout le temps ensuite, on passe au contour des yeux je ne l'ai pas trouvé, enfin, je l'ai vu en rupture de stock sur le site donc je vais essayer de regarder si je ne trouve pas un autre lien où il serait dispo parce que je ne l'utilise que lui en ce moment et quand je vous dis que lui, je ne l'utilise vraiment que celui-là, il y a un moment où j'ai alterné avec le nuance mais vraiment, je le trouve exceptionnel, et vous savez à quel point je suis galère au niveau du contour des yeux, si vous ne savez pas, je vous le dis c'est une horreur, je suis extrêmement extrêmement exigeante alors déjà, je vous l'avais déjà présenté ce produit, mais en fait je ne l'avais jamais utilisé ou j'ai utilisé deux ou trois fois je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, bref c'est un produit de la marque G9 Skin qui s'appelle White in Milk Capsule Eye Cream qui a un effet anti-rides, donc c'est anti-wrinkles et brightening, donc éclaircissant ok, dessin gigantesque, ça me plaît bien déjà, je tiens à préciser, le pot fait 30 grammes c'est énorme pour un contour des yeux et vraiment, le truc, c'est comme j'aime bien dire, le tonneau des Danaïdes j'ai l'impression de ne jamais le vider je vais vous le montrer à l'intérieur, vous allez voir, c'est hyper généreux c'est très bien rempli, et il n'est pas très cher donc je vous mettrai quand même le lien vers le site, et puis du coup vous pourrez le prendre quand il reviendra en stock, vous inquiétez pas parce que je pense qu'il reviendra à mon avis incessamment sous peu déjà il est hyper rigolo à utiliser, moi j'adore mes deux petits moments, le matin, le soir, j'adore j'aime trop contour des yeux très hautement concentré avec des capsules il y a des capsules à l'intérieur qui contiennent 50% de protéines de lait qui aident à améliorer je suis en train de traduire en... c'est pas forcément évident, vous m'excuserez qui aident à améliorer l'état du contour des yeux les ridules et qui permet de maintenir une bonne hydratation et une peau lumineuse c'est exactement ce que ce contour des yeux l'a fait c'est un truc de fou alors, il est énormissime ça fait genre vraiment des semaines que je m'en sers littéralement, c'est vraiment devenu mon chouchou mais absolu et je sais pas si vous voyez, mais le truc est vraiment over rempli on dirait que j'ai l'utilisé deux fois alors que pas du tout je m'en sers vraiment tous les jours depuis des semaines entières et je vais vous montrer la texture, vous avez trouvé ça génial enfin moi franchement j'adore c'est un contour des yeux qui contient, comme je vous ai dit alors je vais en prendre un peu ah le gâchis je suis vraiment dégueulée j'aime trop ce produit mais je voulais vous montrer vraiment ce que ça donne c'est pas grave bon allez c'est pas grave comme ça j'en aurais plein et puis du coup je mettrai sur mes mains non franchement l'hydratation, le confort l'éclat mais vraiment, mais l'éclat l'éclat du contour des yeux c'est un soin qui est à la fois riche et hyper fluide il réhumidifie enfin c'est un peu bizarre de dire comme ça mais il réhumidifie vraiment le contour des yeux je sens que t'as une hydratation mais profonde franchement ce truc c'est de la bombe c'est vraiment de la bombe donc vous allez voir il y a plein de petits grains non pas que le produit est pas bon au contraire c'est vraiment fait pour ça donc je sais pas si vous verrez bien il y a plein de capsules et en fait vous massez mais alors faut pas masser fort du coup de toute façon c'est le contour des yeux vous massez et en fait elles vont toutes se libérer sur la peau et regardez-moi le glow sur la main en fait franchement le contour des yeux mais il est tellement bien hydraté avec ça donc si vous êtes sur cette vidéo longtemps après que je l'ai posté franchement regardez le lien que je vous aurais mis mais c'est un produit incroyable après avoir utilisé le contour des yeux la première chose que je fais c'est que je mets ça alors ça c'est pareil c'est un truc qui dure mais une éternité il y a 150 ml c'est vraiment une lotion donc c'est comme de l'eau vraiment et c'est de la marque One Things et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une lotion acide hyaluronique donc pour repulper, réhydrater la peau elle est extrêmement fraîche un bonheur à utiliser alors pour l'été ce truc là c'est trop trop bien j'en mets assez on va dire généreusement je vais vous le montrer sans faire de coupure j'essaie de pas dire n'importe quoi pour pas être obligé de couper mais je mets ça à peu près c'est tout vraiment ça fait pas non plus énorme j'arrête de le reposer hop voilà en gros vous voyez j'humidifie juste mes mains franchement je mets rien de bien ouf en termes de quantité et du coup je l'applique directement sur le visage sur le cou sur la nuque et même aussi le décolleté enfin vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup c'est comme de l'eau et on a vraiment ce côté repulpant c'est ce que je cherche en fait je cherche vraiment à plumber ma peau mais je veux quand même la laisser et il y a un truc que j'utilise qui a changé ma routine vraiment c'est ce produit là ça fait des j'allais dire des années non ça fait on va dire beaucoup beaucoup de mois que j'utilise cette référence là mais de temps en temps c'est vraiment pas un truc que j'utilise tout le temps c'est à dire que je vais avoir des moments je vais faire une cure de un mois par exemple et je vais m'en servir tous les jours matin et soir c'est vraiment un must have c'est extrêmement connu il est très coté c'est le skin perfecting 2% BH à lotion exfoliant ce n'est pas l'eau parce qu'il existe il est très connu sous forme d'eau mais moi j'aime pas trop enfin je l'ai mais j'ai pas spécialement envie d'utiliser vraiment la texture sérum gel en fait et je trouve ça beaucoup plus pratique alors il existe avec la version pompe comme ça du 2% BH une texture qui est donc comme ceci je dirais donc presque un peu un peu lacté comme ça et il y en a une autre qui est complètement gel que je n'ai jamais testé mais qui me tente pas spécialement et ce que j'aime surtout c'est le résultat parce que bon la texture tu me diras c'est pas du tout pour ça que j'utilise ce produit là c'est vraiment un perfecteur de peau je m'étais donné un objectif je m'étais dit ah ce jour là je veux que ma peau soit la plus lisse possible à peu près une semaine et demie avant la deadline on va dire je me suis dit allez je me fais une peau extra 10 et je savais en fait je savais qu'en refaisant cette cure matin et soir je savais que ma peau elle allait être dingue donc là je continue on va dire je vais le finir parce que je pense qu'il doit rester franchement plus grand chose ensuite j'applique ça parce que vraiment je trouve que les deux ensemble parce que bon ça vous me direz c'est une notion la texture est plus fluide etc mais comme c'est un exfoliant je mets quand même un sérum après donc j'utilise ce produit de chez Nuance qui est le sérum bulbe d'hydratation ça doit être au moins le 4ème que je termine là je l'ai réintégré dans la routine parce que j'aime vraiment Nuance je trouve qu'ils ont des actifs extrêmement bien travaillés les textures sont hyper sympas vraiment c'est une marque haut de gamme qu'on se le dise mais c'est une marque haut de gamme qui vaut son haut de gamme et son tarif là vraiment moi le sérum bulbe d'hydratation ce que j'aime c'est qu'il est apaisant et régénérant alors honnêtement là je me fais vraiment une cure parce que j'utilise ça ça permet d'apaiser l'exfoliation on va dire quotidienne donc je l'utilise vraiment sur tout le visage cou, nuque, décolleté vraiment j'adore ce produit en général je mets 2 à 3 pompes enfin je mets 2 pompes le matin et 3 le soir parce que j'aime bien être généreuse dans mes produits mais la texture elle est d'une finesse c'est génial j'aime beaucoup l'hydratation l'effet repulpant et plump qui donne on a vraiment plein d'actifs intéressants et alors surtout il y a un truc je viens de regarder parce que je vous parle de code etc j'avoue là il y a un truc vraiment intéressant j'ai un code à l'année chez nous ce que je vous remets ici qui est le code Beauty 15 je crois si je ne me trompe pas et je viens de regarder donc là il y a les soldes bien sûr le code il est cumulable donc en gros le produit à plein tarif on va dire il est à 70 euros et là il passe avec le code à 49.73 avec les soldes en ce moment donc franchement je vous mets le lien allez regarder c'est hyper hyper avantageux mais surtout il y a un truc que je voulais vous dire aussi c'est que les masques tout est cumulable avec le code que j'ai tout le temps si il y a un moment où vous hésitez avec les masques LED et que vous voulez vraiment tester vous vous dites bon c'est quand même un sacré budget le truc tu l'achètes une fois on n'achète pas 50 quoi mais vraiment si vous aviez envie de vous lancer ça peut être l'occasion vu que c'est les soldes et que le code est cumulable franchement je pense que c'est le moment ou jamais honnêtement si jamais je vous mettrai aussi le lien des masques LED en description mais franchement je pense que ça peut être hyper intéressant mais voilà donc dans ma petite routine j'ai intégré ce fameux sérum et je l'aime trop je pense que voilà je vais l'utiliser pendant tout l'été à mon avis à moins de changer complètement de routine j'intègre de temps en temps des petits produits voilà si j'ai envie de changer de moduler un truc là il y a une huile que je suis en train de tester mais je vous la présente pas parce que j'ai pas encore un avis très on va dire abouti dessus mais franchement ça c'est trop bien mon sérum ma crème de jour et après bien évidemment je mets un solaire mais comme j'ai 50 milliards de solaire et que je change tous les jours je peux pas vous montrer un solaire mais bien sûr vous pensez bien au solaire de toute façon en plein été on pense au solaire encore plus que toute l'année mais encore plus si vous mettez ce genre de produit exfoliant solaire obligatoirement donc j'utilise aussi la crème de chez Yepoda c'est aussi la crème de nuit j'utilise les deux en crème de jour donc c'est la The Make My Day Cream donc avec du Cica et du Jojoba et c'est vraiment la crème de jour on va dire classique elle est vraiment très très sympa parce que le Cica il y a ce côté réparateur et cicatrisant j'adore vous allez rigoler j'adore la couleur le vert là comme ça vraiment bon je sais on s'en fiche un peu de la couleur mais le produit à utiliser je trouve très sympa pour les peaux grasses on laisse tomber clairement moi j'ai une peau mixte déshydratée et sensible pas extra sensible parce que là il y a des huiles essentielles je sais qu'ils vont en formuler d'autres sans huiles essentielles bientôt mais c'est le seul petit truc que je peux reprocher à Yepoda vraiment sérieux c'est vraiment la seule chose parce que la formule elle est mais géniale et donc voilà ce que ça donne pour la crème donc elle est assez épaisse fluide mais voilà t'es sur un fluide avec du confort quand même donc là en jour moi je mets trois pompes mais encore une fois moi j'en mets vraiment beaucoup je pense qu'une seule pompe ça suffira ou deux si vous avez une peau qui a besoin de confort elle est vraiment extra 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 confortable elle est pas grasse elle est extra confortable ça n'a rien à voir et vous avez aussi la crème de nuit mais du coup que je vous ai pas montré mais c'est exactement la même enfin c'est pas la même c'est la crème de nuit mais c'est exactement la même chose il est juste violet et c'est marqué crème de nuit je crois que c'est The Midnight Magic le nom de la crème de nuit donc c'est aussi celle-là que j'utilise pour le soir on arrive au bout de toute cette routine alors très honnêtement si je fais la totale alors hormis le soir où j'ai mon démaquillage qui est un peu plus long surtout avec mes liner c'est un truc de fou c'est assez long à démaquiller mais réellement montre en main je sais pas je mets trois quatre quatre minutes quoi vraiment c'est hyper rapide donc vous expliquez tout ça les textures et les actifs etc c'est normal que j'ai pris du temps mais en réalité vraiment montre en main c'est très rapide surtout le matin c'est vraiment super rapide donc en tout cas j'étais ravie mais plus que ravie de vous présenter cette routine parce que vous avez été pas mal nombreux à me dire que j'avais une peau qui était plutôt jolie notamment sur Insta j'ai reçu plein de messages en mode c'est quoi ta routine en ce moment et tout et c'est vrai que j'avais envie de vous la présenter ici sur Youtube parce que je crois que c'est beaucoup plus sympa et j'ai plus le temps ce bride quand même un peu plus avec un timing de une minute trente sur Insta c'est un peu plus compliqué d'expliquer un peu pourquoi les produits les textures etc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous êtes toujours là dites le moi en commentaire en attendant je vous embrasse et je vous dis à dimanche ciao